Considérons une famille de triangles rectangles ayant comme unique point commun celui de partager la même mesure pour l'un de ces angles aigus. Pour faciliter les calculs à venir, on supposera connu les trois longueurs de l'un des triangles. A une symétrie axiale près, il est possible de les déplacer comme ceci. Le fait que l'angle A soit le même pour tous les triangles assure que les hypoténuses et les côtés adjacents de A se superposent partiellement. Les angles droits permettent d'affirmer que les côtés BC, DE, FG et HI sont parallèles. Les triangles sont donc dans une configuration du théorème de Thalès. Par exemple, ADE est un agrandissement de ABC, de coefficient noté K. Cette situation est donc proportionnelle et les longueurs des côtés ADE s'expriment aisément à partir de celles des côtés de ABC. De la même façon, AFG et AHI sont d'autres agrandissements de ABC, de coefficient respectif K' et K'. On va ici s'intéresser uniquement à l'hypoténuse et aux côtés adjacents de l'angle A. Observons ce tableau. On peut noter que les hypoténuses et les côtés adjacents sont dans une relation de proportionnalité. En effet, en effectuant les rapports du côté adjacent de A sur l'hypoténuse, et cela pour chaque triangle, on retrouve après simplification le même quotient. On en déduit donc que pour tout triangle rectangle, ce rapport ne dépend pas des longueurs de ses côtés. Ce rapport vaut ici 4 cinquièmes pour tous les triangles rectangles ayant la même mesure d'angle en A. Ce rapport se nomme cosinus de l'angle A. En pratique, à quoi cela sert-il ? Si je connais l'angle A du triangle ABC, ici 37 degrés, alors je peux déterminer, pour un triangle rectangle quelconque, s'il possède le même angle, juste en calculant le cosinus de cet angle, c'est-à-dire en divisant son côté adjacent par l'hypoténuse. La connaissance des cosinus de tous les angles aigus existants va donc nous permettre en théorie de déterminer la valeur d'un angle d'un triangle rectangle juste en connaissant les longueurs des côtés qui forment cet angle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada